Ce film rappelle les principes généraux de mise en œuvre conforme au DTU. Le respect de ces règles permettra d'assurer une bonne perméabilité à l'air. Cette vidéo ne traite pas des points singuliers, traversés, incorporations, qui doivent faire l'objet de travaux complémentaires. Avant la réalisation des travaux, il faut vérifier l'environnement du poste de travail, que les locaux soient hors d'eau, hors d'air et sec. Une fiche d'autocontrôle nous aidera à valider les différentes étapes de pose. Avant les travaux de plâtrerie-isolation, un test de perméabilité à l'air est conseillé. Lors de la réception des supports, il faudra vérifier la planéité des sols. Dans notre exemple, la tolérance sera de 7 mm, sous la règle de 2 m, pour un béton lissé. Le faux aplomb ne doit pas être supérieur à 15 mm sur la hauteur d'étage standard. Ensuite, on procédera à la vérification de l'aplomb et de l'alignement des menuiseries. Validez cette phase à l'aide de la fiche d'autocontrôle. Si ces conditions ne sont pas réunies, le support ne peut pas être accepté. On n'oubliera pas de vérifier la conformité des produits. Rails, montants, enduits et bandes associées, plaques de plâtre et en particulier les performances de l'isolant. Si un pare-vapeur est nécessaire, veillez à le placer du côté intérieur plaque de plâtre. Pour assurer la continuité du pare-vapeur, il est conseillé d'utiliser un adhésif adapté. Dans le cas du complexe de doublage, lors de la préparation, veillez à ne pas détériorer l'isolant. Disposez les plots de colle avec le bon écartement. Posez le complexe de doublage sur des cales d'un centimètre environ, afin de pouvoir effectuer ultérieurement le calfeutrement. Le jointement des ouvrages en plaques de plâtre se fait en quatre états. Bien entendu, on aura vérifié que les bandes sont bien adaptées aux produits utilisés. Pour les angles, traitez les joints avec une bande que l'on aura pliée. On utilisera la même technique pour le traitement des joints au plafond. Enduire chaque côté de l'angle. Effectuez la passe de finition de toutes les parties traitées après séchage de la première couche. Le séchage et le durcissement des joints dépendront des conditions ambiantes du local. Si cela est prévu, un joint complémentaire de finition peut être réalisé autour des menuiseries. Traitement du pied de contre-cloison. S'il est prévu, un joint complémentaire de finition peut être réalisé. Traitement du pied de complexe de doublage collé. Un calfeutrement à l'aide d'un isolant complété d'un mastic est nécessaire pour le traitement du pied. Dans le cadre de la vérification de l'ouvrage fini, la tolérance est de 5 mm sous la règle de 2 mètres. Et 1 mm sous la règle de 20 cm. Le faux aplomb, quant à lui, ne doit pas dépasser 5 mm sur la hauteur d'étage standard. On n'oubliera pas de reporter ses vérifications sur la fiche d'autocontrôle pour un ouvrage de qualité. Les respects des règles de l'art contribuent à la maîtrise de la perméabilité à l'air du bâtiment. Sous-titrage Société Radio-Canada